PEGI 18 Un conseil, faites gaffe où vous mettez les pieds. Tout Dark, c'est une vision de Fred, un sujet dur. Et pour moi, une occasion de soutenir cette vision en proposant des graphismes finalement mignons pour rendre supportable ce sujet dur. Et on en arrive à un style gore-cute. Pour arriver à obtenir le rendu qu'on voulait, il a fallu créer nos propres outils. Donc Fred a développé un éditeur pour les personnages en particulier, pour avoir des personnages en voxel. J'ai toujours vu un peu mon travail comme si je fabriquais des maisons de poupées. Et mon inspiration, je l'ai prise un peu dans mon enfance, puisque techniquement je suis une enfante des années 70 et Tout Dark se passe en 1976. Ce qui m'excite justement dans cette maison de poupées, c'est d'y mettre de la vie. Et de mettre dedans des personnages qui ont tous un objectif, une histoire propre, une motivation propre. Les enfants, bien sûr, peuvent mourir. Si on doit pouvoir les sauver, ça veut dire qu'il peut leur arriver quelque chose. Mais s'il leur arrive quelque chose, c'est que le joueur a mal joué, parce qu'on peut toujours sauver les enfants dans Tout Dark. Comme les graphismes, la musique contribue énormément au gameplay, même mieux que ça. Le gameplay a été conçu en fonction des graphismes et de la musique. Déjà, les sons sont visibles dans le jeu, c'est extrêmement important. Et bien sûr, la musique est interactive et accompagne le gameplay. Faire la musique de Tout Dark, c'est d'abord hyper gratifiant pour un compositeur, parce qu'on est vraiment dans un état d'esprit indépendant. J'ai pu travailler avec une grande liberté. C'est vraiment le genre de projet où on se sent auteur. La première étape pour composer la musique de Tout Dark, ça a été la recherche musicale. C'est-à-dire faire de la musique, trouver la palette sonore, trouver l'ADN, l'identité sonore du jeu. Ça passe par le thème principal, qui est très très important. Ce thème-là, pour moi, ça a été une évidence. Dans ma tête, j'entendais berceuse dérangée. La deuxième étape, ça va être de faire de la musique de jeu vidéo. Le premier axe, ça va être tout ce qui est ambiance, musique de niveau, musique stressante qui va angoisser le joueur. C'est souvent de la musique atonale qui va flotter comme ça. Le deuxième axe, on va être sur de la musique interactive, qui, elle, va complètement évoluer par rapport au choix du joueur. Et le troisième axe, c'est la musique dite linéaire, c'est-à-dire musique de film, de cinéma, qui va coller aux cinématiques dans le jeu. On a fait appel à un orchestre parce que c'est ce qui va donner l'émotion, c'est ce qui va donner le côté vivant, ce qui va donner la singularité. Il y a beaucoup de morceaux qui ne peuvent pas être interprétés par des machines. On a vraiment besoin de ce côté organique. Et l'orchestre va permettre aux joueurs, quand ils vont entendre la musique, ressentir les émotions, d'être vraiment pris aux tripes. Dans Too Dark, l'horreur, c'est surtout pas des jumpscares. C'est avant tout la violence du propos qui pose une ambiance bien lourde, bien angoissante, plus l'imprévisibilité du gameplay qui fait que le joueur est en permanence dans le doute. Je considère qu'il est beaucoup plus immersif de faire un jeu en vue de dessus que de faire une vue en 3D, surtout dans un jeu où on a envie que le joueur puisse se perdre réellement dans le noir. Dans Too Dark, le joueur doit avoir peur de savoir où il est.